Pour comprendre la richesse du multiculturalisme de Rawdon, il faut remonter jusqu'à la fondation du canton en 1799. D'abord habité en majorité par une population irlandaise, Rawdon connaît une grande vague d'immigration à la fin de la Première Guerre mondiale par l'arrivée de familles russes, hongroises, polonaises, ukrainiennes, tchécoslovaques et allemandes. Au fil des années, des gens issus de près de 50 nationalités différentes viendront s'installer dans ce qui deviendra le village le plus multiculturel de la province. Lorsque les orthodoxes russes sont venus s'établir ici, ils ont érigé églises et cimetières selon leur rite, rappelant l'architecture religieuse traditionnelle. À une certaine époque, il existait bon nombre d'églises de différents cultes. Aujourd'hui, on y retrouve plusieurs petits commerces de proximité, boulangeries, chocolateries, boutiques cadeaux, restos, pub irlandais, le tout dans une localité d'un peu plus de 10 000 habitants. On comprend bien pourquoi les communautés européennes, et d'ailleurs dans le monde, sont venues s'établir. Sa proximité avec Montréal, ses paysages bucoliques, pouvoir rappeler le nord de la Russie, ses nombreuses chutes, ainsi que sa plage. On y trouve aussi de nombreux attraits agrotouristiques, tout ça à quelques minutes du centre-ville. La nature omniprésente offre de multiples lieux de détente où il fait bon vivre ensemble. Bienvenue en Mattaouini. Sous-titrage Société Radio-Canada